Ok, je dis quoi ? Salut à tous ? Hello, hello, c'était spécial. Salut les monkeys, salut les singes. Moi j'ai quand même envie de présenter le véhicule. Franchement c'est nul. Tu filmes là ou pas ? Moi c'est pas un moment que je filme, je vais pas arrêter. Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur César, notre VV T4 aménagé. On va faire une petite visite guidée, chose qu'on voulait faire depuis longtemps déjà. On voulait faire juste après qu'on ait fini l'aménagement, mais finalement le temps est passé, on a traîné. Et je pense que c'est encore mieux comme ça, parce que là ça fait environ 4 mois qu'on vit dedans. Et on a apporté plein d'améliorations, de changements par rapport à ce qu'on avait fait de base. Et du coup on va vous emmener faire un petit tour à l'intérieur et à l'extérieur pour vous montrer un petit peu comment il est et comment on l'a modifié. Alors César c'est un Volkswagen T4, il est de 2001, c'est un 2.4L TDI, donc diesel. Pourquoi on a craqué sur lui ? En fait à la base on voulait un Volkswagen parce qu'ils sont réputés avoir des moteurs très résistants. Vu qu'on voulait partir loin, faire beaucoup de kilomètres, on s'est dit que c'était un peu la valeur sûre pour nous. C'était le bon compromis entre récent et assez vieux pour ne pas qu'il y ait trop d'électronique dedans. On est franchement super satisfait, on n'a absolument rien, on n'a pas de clim, on n'a rien, mais on a tout ce qu'il faut. En fait on a craqué sur celui-là parce qu'on l'a trouvé, il avait 55 000 kilomètres au compteur, ce qui est une chose hyper rare. En tout cas nous on a eu beaucoup de peine à trouver des modèles avec moins de 100 000 kilomètres. Et voilà, celui-là, il était en super état et on s'est dit bon allez go, c'est un signe du destin, on le prend. Donc voilà, à la base c'était un fourgon qui était complètement fermé, la cabine arrière. On a décidé de lui rajouter quand même une vitre latérale qu'on a récupérée dans une démolition pour avoir quand même un petit peu de lumière. Pour nous c'était important en fait de ne pas avoir ces fenêtres de camping-car parce qu'on ne voulait pas qu'ils soient à l'extérieur trop visibles, qu'on remarque trop, qu'ils soient aménagés et qu'il y ait des personnes qui vivent dedans. Aujourd'hui avec le peu de recul qu'on a, on se dit que ce n'est pas si dérangeant que ça en fait que les gens remarquent. Pour l'instant en tout cas, nous ça nous a bien réussi d'être discret à l'extérieur parce qu'on n'a eu aucun souci, ni avec la police, ni avec les habitants, rien du tout. Alors qu'on a quand même souvent dormi dans des endroits publics, donc pour l'instant ça marche. La rehausse c'est nous qui l'avons posée. Alors ça aussi avec le recul à refaire, je pense qu'on prendrait plus de temps pour trouver un modèle déjà rehaussé d'origine. Parce que même si c'était cool à faire et que du coup on l'a vraiment transformé jusqu'au bout, c'est nous qui avons tout fait de A à Z. Ça nous a quand même pris pas mal de temps, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. On pensait économiser de l'argent aussi en faisant comme ça, parce que les modèles qu'on voyait avec la rehausse déjà étaient beaucoup plus chers. Finalement, après calcul, finalement je pense que si on a économisé, c'est vraiment pas grand chose. Et aujourd'hui on se retrouve avec une problématique, c'est que ça c'est de la fibre de verre. Et on trouve que c'est quand même moins pratique que de la tôle. Ne serait-ce que par exemple des trucs très cons, mais pour venir coller des aimants et fixer des choses dessus, on peut pas. Pour notre sortie de cheminée et tout ce qu'on a voulu percer dedans, on n'a pas pu souder non plus les métaux. En termes de construction, ça nous pose quand même pas mal de soucis. La petite nouveauté qu'on a mis tout récemment, c'est les portes-vélos. On était parti sans vélo, avec l'idée que peut-être on en mettrait après, on en prendrait après. C'est vrai qu'on a fait deux ou trois mois et on s'est dit que les vélos c'était essentiel. Puisqu'on n'aime pas trop être dans les centres-villes, c'est pas quelque chose où on se sent très bien. On aime plutôt être à l'extérieur, mais des fois on y va quand même, que ce soit pour visiter ou pour d'autres choses. Et donc dans ce cas-là, c'est assez pratique de pouvoir parquer le véhicule à l'extérieur des villes et de pouvoir aller en vélo dedans. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est toujours cool de pouvoir aller faire des petites balades à vélo et tout. Donc on a décidé de mettre ce petit porte-bagages tout simple, qui est facilement démontable. Il n'y a rien qui est fixe, ça tient tout avec des sangles. On a deux vélos qui sont dessus, ça tient très bien, aucun souci. Tout ce que j'ai fait en plus, c'est mettre des petits rivets ici et contre la tôle pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. Alors ça nous a juste maintenant un petit peu embêtés pour l'ouverture du coffre. Le coffre ne tient plus. Donc maintenant on a une petite barre fait maison qu'on met pour soutenir le coffre et pour qu'il puisse tenir. En fait c'est un rouleau de peinture extensible à la base. On peut du coup choisir la longueur. Et on a rajouté à l'extrémité un rouleau de peinture petit, sans l'embout de peinture bien sûr, pour venir en fait le crochet dans la serrure. Alors je vous fais une petite démo. Et en gros on lève, ensuite on vient crocheter ça ici. Et voilà, on le pose. J'en profite, je vous montre notre table, comment elle est tenue. On a mis ce support, ça c'est quelque chose qu'on a rajouté aussi par exemple, qu'on n'avait pas au départ. Ici on a mis aussi une petite chanque pour retenir nos coussins qui se sont cassés la gueule deux, trois fois, dont une fois dans une flaque d'eau, c'était super sympa. Et voilà, sinon là ça n'a pas trop changé. L'autre chose, c'est notre rail ici de côté pour venir mettre une bâche, une sorte de auvent, qu'on fait glisser à l'intérieur et qu'on fait tenir par deux poteaux. C'est super pratique. Nous c'est la solution parfaite, c'est pas cher et c'est pas visible et ça se range facilement. Franchement c'est top. On a eu juste une fois où on ne l'avait pas bien accroché, où un soir il pleuvait, ventait, il y a tout qui est tombé. Mais c'est juste parce qu'on était encore des débutants. Sinon à l'extérieur c'est tout. On va passer du coup à la cabine avant. Donc ici, finalement peu de choses ont été changées par rapport à notre départ, même par rapport à comme elle était d'origine. Tout ce qu'on a fait c'est de changer la banquette. Elle était trois places à la base et nous on l'a transformé en deux places parce que la banquette ne servait à rien finalement. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté du coup au milieu un meuble qui nous sert énormément franchement. C'est un vide poche, un tiroir de rangement supplémentaire, c'est super cool. Ça on a rajouté aussi depuis qu'on est parti parce que c'est un espace qui était vide et voilà on a mis ce truc. On a réussi vraiment à quasi combler tous les espaces vides de ce fourgon. En dessous du siège, on a un espace où on est venu mettre nos boîtes à outils. Derrière le siège, ça a été un endroit aussi qu'on n'avait pas calculé au départ mais on a un nombre de choses incalculables. On a d'autres petites pochettes où on range du matériel justement de bricolage et c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense en fait. C'est vraiment un truc de fou. Et ensuite, on a juste à remettre le siège à la bonne hauteur. Ça cale le tout. C'est parfait. Ici, de ce côté, c'est la même chose. Je ne vais pas y passer des heures. Derrière le siège, on a foutu aussi plein de choses. Je vais peut-être aussi vous montrer nos cales qu'on a fait découpées. Ça ne coûte vraiment pas cher. En fait, ça nous sert à... Égaliser. Égaliser, non. Ça nous sert à... Équilibrer. Équilibrer. Réhausser. Rendre plat notre... Aplanir alors. Aplanir, ouais. Alors, ces cales qu'on a fait faire, elles nous servent à aplanir notre véhicule. Quand on arrive à un endroit et que le terrain n'est pas plat, qu'on est penché soit d'un côté ou de l'autre, on les met sous les pneus et puis ça nous sert à dormir à plat et à pouvoir cuisiner à plat. Nous, c'est la solution la moins chère qu'on ait trouvé. C'est sur mesure, c'est simple à ranger. Ça prend peu de place. On les cale sous nos sièges et voilà. On n'avait pas calculé cet espace de la cabine avant mais finalement, on a rangé énormément de choses ici devant. Tout ce qu'on utilise rarement en fait ou qu'on utilise vraiment quand on roule. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, la partie de vie intérieure. Donc, suivez-moi. On y va. Alors, premier compartiment, il y a très peu de choses mais il y a l'essentiel. Notre petit balai pour faire le ménage et enlever la poussière. Notre tapis, on le glisse là à l'intérieur aussi quand on part. Et là, on a deux briques réfractaires qu'on a achetées durant l'hiver. C'est ce qui nous sert de chauffage auxiliaire, on va dire. Quand on voulait un petit peu se réchauffer à l'intérieur, on allumait le gaz, on chauffait ces pierres. Et en fait, ces pierres, elles ont la particularité de garder la chaleur très longtemps. Et donc en fait, après, on éteignait le gaz et puis la chaleur rayonnait pendant des heures encore. Donc ça, c'est quand il ne fait pas trop froid qu'on veut se chauffer rapidement et à moindre coût. Parce qu'une pierre comme ça, je crois que c'est 2 francs ou 3. Et le gaz, vu que maintenant on remplit au GPL, ça ne coûte rien aussi. Donc voilà. Alors, on allume les lumières. On va commencer par le plan cuisine qui n'a pratiquement pas changé finalement. Nos tiroirs, en tout cas, sont restés les mêmes, avec les mêmes accroches. C'est juste l'intérieur qu'on a trouvé petit à petit nos rangements. Finalement, on peut mettre énormément d'espace. C'est super pratique d'avoir ces tiroirs compartimentés et de tailles différentes aussi. Ici, on a toujours notre système qu'on peut lever ici, qu'on utilise finalement assez rarement. En pratique, ici, c'est vraiment un espace où on pose des trucs quand on est dehors ou quand on rentre dans le van et tout. Et on s'en sort très bien avec cette partie-là, en fait, du plan de cuisine. On s'était imaginé qu'il était peut-être un peu petit. Mais en fait, on utilise la table et le plan de cuisine. Donc ça va très bien. Ici, tout ce qu'on a rajouté, c'est qu'on est venu mettre des loquias ici pour fermer nos portes quand on roule. Ici, à l'intérieur, bon, je ne vais pas tout sortir ni tout vous montrer parce que c'est un petit peu le bordel. Mais voilà, toute notre bouffe se trouve là. Ici, c'est un endroit où on met les choses qui doivent rester au frais sans être au frigo parce qu'on s'est rendu compte que c'était la partie la plus fraîche de notre fourgon. Je pense, vu qu'elle est vraiment sous tout ce bois, au sol et derrière cette planche, ça reste assez frais. C'est pour ça qu'on a nos médicaments, par exemple, qui sont là aussi. Ici, donc, notre compartiment eau, qu'on a un petit peu amélioré. Mais dans l'ensemble, c'est resté la même chose. C'était super pratique d'avoir mis ce bois-là en aggloméré avec une finition. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais qu'en gros, il y a de l'eau qui peut couler dessus, ça ne fait rien. Parce qu'on a eu quand même plusieurs fois des dégâts d'eau. Et ça a été bien pratique d'avoir ce bois-là qui est résistant à l'eau. En parlant de l'eau, on a notre robinet qu'on a dû changer il y a quelques jours parce que le premier modèle avait pété. Alors, c'était vraiment un modèle de merde qu'on ne conseille à personne. Il y a quelqu'un qui nous avait averti juste après notre vidéo sur l'aménagement qui nous avait dit qu'il avait eu des problèmes avec son robinet. Alors, ça n'a pas manqué pour nous aussi. Voilà, on a dû changer. Ce modèle-là, ça fait quelques jours qu'on l'a, donc on ne peut pas vous en dire plus. Ici, on a vissé au bois ce Tupperware de base pour mettre tous nos savons, nos brosses à dents et tout qui est quand même un moyen assez pratique pour nous d'avoir toujours tout ici sous la main. Autre chose assez pratique pour nous, c'est toutes ces deux petites boîtes qu'on est venu mettre pour tout ce qui est épices, poivre, sel, sucre et tout ça. Ça, c'est super pratique aussi d'avoir tout sous la main. Tout, c'était du bois de récup qu'on a remixé à notre sauce. On a rajouté aussi, ça c'est le petit truc technique, une hotte. Parce qu'en fait, après quelques semaines de cuisine dans notre fourgon, on s'est rendu compte que c'était quand même une problématique. Tout le gras, les odeurs, l'humidité qui montaient et qui restaient là en fait. Nous, d'autant plus, on a de la moquette sur les murs. Donc, on avait peur de finir avec une tâche ici et de gras au bout de deux mois. Donc, on a commencé à réfléchir. Au début, on s'est imaginé percer le toit pour mettre une hotte qui extrait l'air à l'extérieur. Finalement, il y a notre panneau solaire. Ça a mis plein de complications. Donc, on a trouvé cette hotte de la marque Dometic qui a un filtre à charbon, un filtre à graisse à l'intérieur qui aspire l'air et qui recrache l'air du coup un petit peu plus purifié, on va dire, avec moins de saloperie. Et qui nous permet surtout aussi d'avoir l'humidité qui vient taper là, avant de taper au-dessus. Et donc, on a fait cette petite cage. Comme ça, on peut le rentrer et le ressortir. Il a des petites lumières aussi. Et voilà. Il y a deux vitesses. C'est quand même super pratique. Pour nous, ça nous a fait la différence. Ici, on est venu mettre aussi, quand on était au Portugal, des carreaux de carrelage typiques. Donc, c'est à la base pour protéger de tout le gras, toutes les salissures qui peuvent venir d'ici, quand on cuisine. Et ici en bas, on a la bouteille de gaz GPL. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a une vidéo qui explique tout en détail notre installation là-dessus. Mais c'est ici qu'on ouvre et qu'on ferme la bouteille. Et on a rajouté aussi à l'intérieur de ce compartiment un détecteur de gaz. Alors, juste rapidement sur la partie électrique. Déjà, ici, on a mis nos petites couvertures anti-feu. Et là, on a un petit extincteur parce qu'on ne peut pas attendre le gros quand on a les pliés. Ensuite, pour l'intérieur, ça n'a pas changé par rapport à avant. Tout fonctionne super bien. Franchement, c'est top. L'installation que le gars nous a fait, elle est géniale. Le seul défaut, pour moi, de cette boîte, c'est son emplacement. En fait, ça a été une erreur, je pense, de l'avoir mis ici. Alors, premièrement, parce qu'elle est en hauteur. Et en hauteur, c'est là où tout l'air chaud vient et toute l'humidité. Et tout le matos électrique, ça n'aime ni le chaud ni l'humidité. Donc déjà, ça, c'est une erreur en termes de hauteur. On aurait dû le mettre au sol. Et la deuxième erreur, c'est de l'avoir mis à côté du plan de cuisine pour exactement les mêmes raisons. Parce que dès qu'on se met à cuisiner, il y a de l'humidité et il y a de la chaleur qui est dégagée. Et ça n'aime pas du tout. Donc voilà. Erreur d'emplacement. Si vous êtes en train de construire le vôtre, réfléchissez à un autre endroit pour mettre ça. Nous, on pensait que c'était pratique pour l'avoir en haut, ouvert et tout. Alors, c'est pratique pour ça. Mais ouais, non. À refaire, je le mets ailleurs. Ici, devant, on met toutes nos réserves d'habits de la saison passée. C'est-à-dire que là, on a tous nos habits d'hiver qui sont mis au fond. Et là, à droite, on a nos sacs à dos, tout ce qu'on veut sortir assez facilement. Alors, ici, derrière, comme je vous ai dit, il y a tous nos habits. Alors, on a compartimenté ça aussi simplement que ça. Ça, c'est les habits de Raquel. Ça, c'est mes habits. Et ça, c'est tout. Nos linges, sous-vêtements et tout ça. C'est placé là-dedans. C'est super pratique. On s'en sort très bien comme ça. Et ici, toute la partie de gauche, c'est un peu notre chaise sur laquelle, à l'époque, quand on habitait dans une maison, on posait tous nos habits quand on rentrait. C'est devenu cet endroit-là. Là, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout bien rangé pour la vidéo. On a fait attention à ne pas trop vous choquer. Mais normalement, ça ne ressemble pas trop à ça. C'est assez en bordel. Voilà. Je vais en profiter. Je vais faire la partie droite où, ici, on a fait une modif. Ça, ça n'existait pas en fait aussi au départ. On est venu rajouter parce qu'on sentait qu'on avait ce besoin d'utilisation. Voilà. Et c'est super simple. On a juste mis ce filet qu'on achète n'importe où, qu'on a vissé sur une planche en bois, là. Un truc super simple à faire, hyper rapide. Ici, pareil, on se rendait compte qu'en fait, avoir une petite bibliothèque, on en avait envie. On avait plein de livres qui traînaient partout et c'était assez pénible. Alors, on a vissé deux planches en bois. Voilà, pareil, un petit filet et ça tient super bien. Autre nouveauté par rapport à avant qu'on a rajouté en cours, qu'on a senti le besoin, c'est ce petit rideau pour, en fait, deux raisons. La première, c'est pour avoir une séparation à l'intérieur du van pour notre intimité. Quand quelqu'un a besoin d'intimité ici, dans cette partie-là du van, on baisse le rideau, l'autre se met derrière le rideau et c'est comme s'il y avait un mur. On est vraiment séparés entre les deux. Ça, c'est la première utilisation. Et la deuxième, c'est le matin, quand un de nous deux a envie de se lever plus tôt, je baisse le rideau et comme ça, je peux allumer les lumières et elle, ça ne la dérange pas. Elle peut continuer à dormir et puis moi, je peux commencer à vivre dans cette partie-là du van. C'est un rideau qu'on n'avait pas mis au départ mais qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer. Pour un si petit espace, je pense que c'est indispensable. Ça, c'est le reste de multicouches parce qu'on a mis du multicouches à l'intérieur de nos parois pour l'isolation. Et le reste, ce qu'on en a fait, on l'a recyclé par soleil et isolant pour nos vitres parce que c'est nos plus grands ponts de froid et ponts de chauds, ponts de chaleur. Donc, celle-là, en fait, à l'arrière, elle est quasiment fixe tout le temps. Surtout depuis qu'on a les vélos, en fait, ça ne sert vraiment plus à rien de l'enlever parce que notre vie est de toute façon plus ou moins bouchée tout le temps. Donc, on l'enlève vraiment rarement. Elle est toujours là et ça nous sert vraiment autant en été qu'en hiver. Ça fait vraiment une grosse différence, en fait. On a la même chose pour cette vitre-là, un rectangle qui fonctionne exactement de la même façon. Ça, on pensait que c'était une super idée de les mettre à la base. Deux crochets là qu'on voyait mettre un hamac ici au milieu. Je ne sais pas encore quel truc on a imaginé. Mais le nombre de fois où on les a utilisés, c'est zéro. On ne les a jamais utilisés pour le moment. Donc, si vous voyez du sens, mettez-en des crochets comme ça. Mais pour nous, en tout cas, pour l'instant, ça ne nous a pas trop servi. Après, voilà, on verra. On n'a pas encore fait toutes les saisons, tous les endroits. Ensuite, ce meuble-là, il n'a pas trop évolué. À part cette partie ici devant, où on est venu mettre, comme vous le voyez, tout notre matos électrique. Là, notre truc qui est fixe, qui est relié toujours à notre transfo, qu'on peut éteindre. C'est là qu'on branche tout notre 220V. Ici, on va changer, on va mettre un truc encore plus large pour venir vraiment mettre tous nos câbles et tout. Parce que ce n'est pas encore hyper pratique, hyper optimisé. Ici, en bas, on a la partie un petit peu chaussures et compagnie. Pareil, ce n'est pas encore 100% optimisé. Pour l'instant, ça fait le taf, mais ce n'est pas dit que ça reste comme ça tout le long. Ici, c'est la partie de nos jeux de société. Notre trappe ici, ça s'est transformé vraiment en caverne d'Ali Baba de nos jeux de société. Ensuite, pour la partie du bas, ici, c'est nos toilettes qu'on a mis. Ici, par-dessus les toilettes, on est venu récemment profiter de l'espace pour ajouter un petit bac et ranger des affaires. Parce que c'était un espace qui était inutilisé. Et dans les vannes, on n'aime pas ça, des espaces qui ne sont pas utilisés. Là, c'est toutes nos affaires, un petit peu de nettoyage et tout, tout notre stock. Ici, derrière, on a notre réserve de bois pour l'hiver qui, là, est quasi vide. Notre poêle à bois. Et derrière, c'est donc les bacs. Et là, on a notre frigo. Sur le frigo et sur les toilettes, on est venu rajouter ces fils-là pour tirer, en fait, parce qu'il n'y avait rien. Et on s'est vite rendu compte que c'était super chiant pour les sortir de leur planque. Donc, pour les toilettes, c'est la même chose. On est venu rajouter ce petit fil pour pouvoir les tirer et les repousser. Là, on a mis tous les petits tendeurs et tout pour fermer, verrouiller les différentes choses. Et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. On a bien fait le tour, là, de tout ça. Je crois que j'ai même trop parlé, je pense, comme d'habitude. On va peut-être passer à la partie arrière. On n'a pas parlé de ta moustiquaire, par contre. Cette belle moustiquaire qui, mine de rien, fait une grosse différence. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, d'ailleurs, sur la vitre latérale. Lui, rajouter une petite moustiquaire, ça nous manque. En période de canicule, en ce moment, on a quasi tout ouvert quand on dort. Et c'est vrai que pour ne pas se faire bouffer, c'est assez pratique. Alors, son fonctionnement, c'est tout simple. On le sert avec des fissales ici en haut. On a juste à tirer dessus, parce que Raquel a des nœuds magiques. C'est elle l'experte des nœuds. On déroule. Et on vient fermer sur les côtés ici. Sur le côté là. Et là, en bas, ça se scratche. Alors, les scratchs sont en modification. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore. Mais voilà. C'est une moustiquaire fait maison. Tout ça, ça a été cousu par Raquel, fait sur mesure. C'est vraiment du travail de pro. Et c'est super utile, franchement. Et pas cher. Voilà. Comme ça, on peut dormir avec notre porte coulissante ouverte. On va juste vous montrer encore maintenant comment est-ce qu'on ouvre le lit. Vas-y. Ok. Vas-y. Ok. Donc, la première étape, c'est de baisser la table. On va le refaire, Fab. Vas-y. Ok. Bon. Quatrième prise. On va peut-être y arriver. Donc là, on vous a fait de l'espace pour que vous voyez bien. Parce qu'apparemment, on ne voyait pas. Du coup, peut-être que j'en vais enlever encore un peu ces coussins. Qui normalement sont à l'intérieur. Mais par souci de visibilité, on va les enlever. Première étape. Je vais enlever ça aussi. Raquel, c'est ça ? Donc, on m'indique derrière la caméra qu'il faut supprimer aussi ces objets encombrants. Raquel, est-ce que c'est ok là ? C'est ok. Tu vois bien ? Ok. Donc, voilà. Comme je disais, normalement, on n'a pas du tout besoin de faire ça. La première étape, c'est de descendre la table. Tac. On la fixe. Je la cale entre les pieds pour que ça passe. Je tire ici cette table. Ne pas oublier de fermer bien ça. De prendre le petit pied qui se trouve à l'intérieur et qui va venir servir de support pour la dernière planche qu'on va mettre. Donc, je le scratch ici. Voilà. On a mis ici un truc pour fermer, ici, pour venir loquer notre pied. Donc, comme ça, ça ne bouge pas. Parce qu'au début, on n'avait pas ça et ça pouvait bouger. Donc, là, c'est totalement fixe. Donc, une fois que ça, c'est le quai, on tire ça. C'est le jour dans la spécialité. On vient chercher notre planche ici qui a pas mal évolué aussi. On lui a rajouté plein de trous pour que ce soit plus facile à venir la prendre et la léger aussi. Et cette planche-là, on vient la mettre ici, entre les dents, qu'elle se cale parfaitement là. Ici, on a aussi quelque chose qui la tient ici, là de côté. Il y a le pied qui la tient là. Elle est tenue par le pied ici et tout là. Ensuite, on tire ça là. Et voilà, notre lit est installé. Et on n'a plus qu'à chiller et dormir. Les coussins ? Non ? Et voilà. Bonne nuit, les monkeys ! Sous-titrage Société Radio-Canada